Quand est-ce que vous allez arrêter de m'amuser et de me surprendre ? Je vous le demande ! Avant-hier, je me baladais dans mes mentions Twitter parce que je regardais les retours et ce que les gens pouvaient dire à propos des deux clips hits de l'été. Au moment où je tourne cette vidéo, on est que trois jours après. Et comme on a bossé dessus pendant un mois avant que ça sorte, bah je lis chaque retour, chaque phrase, chaque insulte. Je la lis et je la savoure. Et je vois entre deux messages qui disent que Mirador est mieux que quelqu'un s'est amusé à RT et Fav, un vieux, vieux, vieux tweet à moi qui date de 2012. Et je me dis, putain mais quel truc de bâtard ! Aller piocher dans des tweets de 2012-2011. Donc des tweets que j'ai fait quand j'avais 15 ans, quand je voyais Twitter un peu comme un journal intime. Une manière de dire ce qu'on pense, de s'évader, d'être franc, de se confesser. Alors que ce n'est pas du tout l'endroit pour. Mais bon, la vraie vie est pas ouf, alors on se confesse jamais, alors on le fait sur Twitter. C'était une époque différente, c'était vraiment le début de Twitter. On pouvait même pas citer des tweets et tout à l'époque. J'avais vraiment oublié qu'effectivement, je suis sur Twitter depuis 8 ans, depuis 2011. Et du coup, il doit y avoir des sacrées perles. C'en est donc suivi cette idée qui est de découvrir ces vieux tweets que j'ai fait quand j'avais 15-16 ans. Et pour cela, j'ai demandé à Luciole de me trouver les 50 meilleurs, les 50 plus pertinents pour cette vidéo. Et je vais les découvrir en même temps que vous aujourd'hui. Et je pense que ça va être un moment à la fois amusant, euphorique et très désagréable. Commençons par le commencement, les deux premiers tweets. C'est parti pour Twitter. Bon, par contre, il va falloir que je m'y fasse à tweeter. C'est vraiment le tweet d'un gars qui a 15 ans. C'est génial. S'en suit un tweet le lendemain qui dit Déjà 6 abonnés à cette heure-là, incroyable. Mais vous faites pas des pâtes à 1h30, hein. Petite boutade, à vous de la comprendre. 8 ans après la comprendre, c'est très compliqué. Je pense que ça devait être lié à ma bio Twitter qui est j'aime faire des pâtes à 1h30 du mat ou un truc comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette boutade 8 ans après, qu'il la partage avec nous tous. Bah écoutez, moi je trouve ça carré, hein. Moi je trouve ça carré, je trouve qu'on est déjà sur quelqu'un qui gère très bien son image, qui va devenir un community manager de légende. C'est faux, je tweet uniquement pour dire que j'ai mes nouvelles vidéos en ligne. Avec Mirador et tout, là récemment, j'avoue, j'ai fait un effort, j'ai fait pas mal de tweets et tout. En ce moment, je réponds pas mal aux gens d'ailleurs, mais je fais pas de tweets pour exprimer ma pensée. Mais à l'époque, tu vois, j'étais bon, j'étais meilleur que maintenant. Le 15 janvier 2012, en voilà une autre encore plus épique XD. Qu'est-ce que c'est, les vieux memes. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs, incroyable. Yo tout le monde, c'est Squeezie et je dois avouer qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Ah oui, c'est une vidéo dans laquelle je disais ça, sur la chaîne secondaire. Un extrait maintenant. Bravo Clément de l'avoir trouvé, félicitations. Une photo de moi avec une cigarette, fatiguée, bien sûr. Ah, sous-entendu qu'il n'y avait pas que du tabac dans cette cigarette. Déjà, me revoir une cigarette à la main, c'est horrible. Il est vrai, j'ai eu une période où j'étais fumeur. Et ouais, même Squeezie a fumé pour se donner un style. Et c'est vrai que c'est ma photo Facebook et des gens l'avaient trouvée. Je me souviens, il y avait eu un petit débat sur ça, genre, oh là là, il fume, oh mon dieu. Et maintenant, je ne fume plus et c'est vrai que je fumais vraiment pour me donner un style, quoi. J'ai toujours trouvé ça désagréable de fumer du club. C'est vraiment, je suis l'exemple parfait du gars influençable. Ne soyez pas comme moi. Soyez résistant et bon, ne fumez pas, c'est idiot. 16 ans aujourd'hui, franchement, ça me fait absolument rien. Je m'en fous totalement. Vivement 18 ans. Accepte d'être jeune et innocent, Lucas. Accepte-le. Plutôt que de rêver d'avoir la majorité pour te sentir enfin bien, arrête. Je voulais vraiment me donner un style mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de temps, beaucoup d'années à me trouver et je pense qu'il y a des gens parmi vous qui sont encore dans cette phase où on se cherche et du coup, je disais des trucs comme ça pour me donner un style mais je ne pensais pas du tout ce que je disais. C'est vraiment juste pour me faire le mec, faire le gars stylé parce que je considérais que c'était le gars stylé qui disait ça alors que pas du tout. Déjà 36 dislikes, merci beaucoup les gens, je pense que ça ira. Le traumatisme des dislikes ! A l'époque, j'avais la règle des 1%, je me souviens. Si j'avais plus de 1% de j'aime pas, j'étais trop pas bien dans mes maths, je me disais ohlala je suis vraiment nul et tout, ça me mettait vraiment mal. Aujourd'hui j'atteins des 10% et je m'en bats les couilles ! J'ai mis du temps mais j'ai réussi à accepter le fait que des fois bah un contenu ne plaît pas. Des fois t'es à côté de la plaque et c'est comme ça et j'ai mis des années, des années à accepter ça. Et là vous voyez j'étais en plein dans le déni. Je pense que ça ira XD mais en vrai c'est vraiment... Bon ça ira là vous arrêtez, c'est bon j'ai compris. Oh la vache. Alors 2012, je vous jure je suis fan de Iron Man. Si tu savais Lucas, si tu savais. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai les t-shirts Squeezie MDRRR. Laurène a bien fait les choses, elle m'a mis une annexe pour les liens, que je puisse cliquer. Qu'est-ce que c'était le t-shirt ? Ok ! Je suis pas sûr que Ankama Games m'aurait lâché les droits. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui crée ça ou c'est quelqu'un qui a créé ça à l'époque ? En tout cas je sais une chose, je le veux, ça c'est clair. On a dépassé les 600 000 vues. Tu pensais qu'un jour il y aura le million ? Oh c'est fou, c'est touchant, ça me touche ça. Je me revois innocent rêvé du million de vues. Et aujourd'hui toutes les vidéos font le million de vues. Mais à l'époque pour moi c'était tellement impensable, tellement fou. Et je pense que je parlais d'une vidéo qui s'appelait J'aime Call Of, que j'ai du sprayer depuis parce qu'il y a l'un des protagonistes qui voulait plus apparaître dedans etc. Donc je l'ai retiré tout simplement. Mais je pense que je devais parler de J'aime Call Of qui était un buzz incroyable. En rentrant du lycée, je suis passé devant le collège en bas de ma rue comme d'hab. Et 4 personnes m'ont reconnu, hashtag choqué. Eh mais mec c'est touchant, c'est vraiment touchant putain j'avais oublié avoir tweeté tous ces trucs. En fait je m'exclamais devant des choses qui aujourd'hui font vraiment partie de mon quotidien. Qu'on me reconnaisse à des endroits où je vais, que les vidéos fassent des millions de vues. Enfin sans être prétentieux ou quoi, ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Et à l'époque j'étais tellement loin de m'imaginer comment serait ma vie 7 ans plus tard vis-à-vis de tout ça. Alors peut-être que ça ne touche que moi, mais en tout cas c'est touchant pour moi. Des coquettes plus de la béarnaise et une canette de coca égale que... Mais ce tweet d'enfant, j'adore ! Au fond, tout a changé, mais en même temps rien n'a changé. Je me fais toujours des coquillettes avec la putain de sauce béarnaise là. Benedicta, toi-même tu sais ! Ah c'est incroyable, quel bonheur. Quel bonheur de voir qu'il y a des trucs qui ne changent pas quoi. C'est décidé, dans l'intro temporaire qu'on m'a fait, je vais mettre du banjo. Trop fun cet instrument. J'en ai 1 dans mon décor maintenant ! Hey Squeezie 2012 ! En 2019, t'en as 1 dans ton décor tellement tu le trouves fun. Hey mais mec, c'est fou ! Y'en a beaucoup encore des coïncidences comme ça marrantes ou comment ça se passe ? Oh, comment j'ai trop envie de faire un podcast ! J'ai quelques idées, mais je veux pas faire ça sur un coup de tête. Ça m'achève ! Attends, le tweet c'était en avril 2012, et du coup j'ai pris le temps de le faire derrière, et c'était quoi que j'ai fait ? C'était... Ah oui, j'avais cette tête au moment où je faisais les tweets comme ça, vous vous situez bien. C'était les profs ! Ah oui, il faut du temps pour faire un podcast sur les profs ! Attendez ! Faut que j'ai de l'expérience ! Salut ! Salut ! Moi je vous dis, c'est incroyable comme la musique influence l'humeur des gens. Sans musique égale mauvaise humeur, avec musique égale oh yeah baby ! C'est trop mignon, ce genre de petit constat de la vie quoi. Ce tweet, il témoigne d'un truc, c'est l'époque où je prenais conscience de l'impact que les choses avaient sur moi. Comme par exemple la musique. Et je le dis en mode personne ne le sait ! Genre personne ne sait ! Mais tout le monde sait déjà ! Mais ça témoigne tellement de l'innocence que t'as quand t'es ado et jeune, et que tu dois beaucoup plus vieux et mature que tu ne l'es vraiment. Comme aujourd'hui, je me vois beaucoup de vieux et mature que je suis vraiment. En vrai, dans 6 ans, je ferai... Qu'est-ce que j'étais con ! Ce coup de 2019 ! Vous vous rendez compte que dans 532 abonnés, j'ai 100 000 abonnés. Je suis allé au Stade de France récemment, je vois ce que ça fait. C'est émouvant ! En fait, entre ce tweet et maintenant, ça a été très progressif, il y a eu beaucoup de chemin. Mais c'est vrai que quand tu fais un cut comme ça, hop ! 8 ans après, 12 millions d'abonnés, tu fais waouh ! C'est impressionnant, c'est vrai que c'est impressionnant putain. En tout cas, il y a pas longtemps, je suis allé au Stadion de Toulouse pour voir Big Pluoli. Et j'ai eu la chance de monter sur scène, d'ailleurs. Et effectivement, vous étiez 30 000 devant moi et c'était déjà... C'est déjà très impressionnant ! C'est ça qui est dérangeant pour ma chaîne, c'est que si je fais pas d'intro, plein de gens ne regarderont pas la vidéo. Quoi ?! Attends, quoi ?! Si je fais pas d'intro ? Si je dis pas, yo, tout le monde dit Squeezie ! Ou si je fais pas une intro comme c'était la mode à l'époque, les intros comme ça de Della. À l'époque, il y avait vraiment ce gimmick de faire une intro en motion design comme ça, qui durait entre 3 et 10 secondes et de la mettre avant la vidéo. Ça, c'est un truc qui se fait plus du tout. Mais à l'époque, c'était limite impératif, quoi. Si t'avais pas ton intro en motion design, t'étais une merde ! Alors qu'en vrai, ça veut rien dire. C'est juste une intro en motion design. On s'en bat les couilles de ouf. C'est fou les verrous psychologiques qu'on s'infligeait comme ça en tant que youtuber. C'est fou. Comme on fallait suivre des codes sinon on était pas bien. Je sais presque jouer Oasis Wonderwall. Juste que ma guitare n'est pas très bien accordée. Il faut que je me perfectionne. Bah écoutez, je me suis arrêté là, en tout cas, en terme de guitare. Je pense que j'en ai fait le 15 mai 2012, puis plus jamais ! Mais j'ai presque réussi à faire Oasis Wonderwall. Et ceux qui font de la guitare, vous savez à quel point elle est chaude à faire. Vraiment gros level. Sincèrement, plus tard, j'adorerais faire des clips de musique, ou du montage vidéo en tout cas. Choisir les chansons qui correspondent aux thèmes. Mec, c'est effrayant ! Mec, la prophétie, quoi. C'est fou ! C'est exactement ce que j'ai fait plein de fois derrière. C'est dingue, c'est touchant, je suis touché. Ah non, cette fois, dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. Et bah Lucas, sache que plus tard, tu as fait des clips de musique. C'est touchant, mec, c'est fou ! Comme quoi, t'as des trucs en toi très très tôt, tu les réalises à un moment donné de ta vie, et t'as oublié que, des années avant, t'en avais déjà envie en fait. Mais tu pouvais pas, t'avais pas les opportunités qu'il faut pour pouvoir le faire. Et c'est beau, quoi. Que ceux qui connaissent le Gangnam Style RT, j'aimerais savoir. Voir si vous comprendrez une future vidéo. Alors, je sais, ça parait impensable, mais à un moment donné, avant que ce soit repris par tous les médias nationaux, etc. Il y avait pas tant de gens qui étaient tombés dessus. Est-ce que je suis vraiment en train de défendre le mois de 2012 alors qu'on s'en bat les couilles ? Oui ! Je déteste les cours, c'est officiel. J'ai la prof plus de la gueule en maths. En quoi, elle t'explique toujours des trucs. Oh là là. Je suis sûr que depuis, ce tweet a été fait au moins 400 fois. Par des gens du même âge sur Twitter. Vous l'avez peut-être même fait vous-même, là. Regardez cette vidéo, il y a des années, vous avez oublié. Retournez voir vos tweets de l'époque, vous allez voir. Ce soir, je geek ! Alors, ça peut vous paraître un gars, mais mec, quand j'avais l'opportunité de geeker un soir, c'était bon, je pouvais pas trop geeker, mais quand ma mère faisait un truc, eh ben mec, j'étais trop content, quoi. Je le tweetais carrément. Je pouvais geeker. Je suis le seul qui avait peur de ces foutus télétobis étant petit. Alors là, ne mentez pas, je suis encore d'accord avec le mois de 2012. Ils sont terrifiés. Même encore aujourd'hui, j'ai peur. Premier degré. Vacances ! Paris Games Week bientôt ! Vidéo bien fun en cours d'upload ! Une vidéo ! C'est quand tu uploades une vidéo qui va bider. Oh, j'avais un casque Triton. Les vrais savent. Les gamers de l'époque, vous vous souvenez ? Les tritons. Les casques qui coûtaient beaucoup trop cher pour ce que c'était. Mais on les prenait quand même pour montrer qu'on était des gros gamers. J'aime la musique car elle permet de s'évader. Mais elle permet aussi d'être encore plus mal qu'on ne l'est déjà. Oh bah Lucas, il découvre les petites peines de coeur, là. Où il écoute les petites chansons de James Blunt. Et ça le met encore plus au fond du trou. Et il fait un petit tweet pour témoigner de ce sentiment. Ce moment où tu n'as absolument rien à faire et que tu bad, et que tu veux pas te coucher car pour toi c'est de niquer ta soirée. Hashtag true. Putain mais c'était vraiment mon journal intime quoi Twitter. C'est marrant comme ça a changé. Je vois pas beaucoup de gens maintenant que tu utilisent Twitter en journal intime. Tout le monde a vite compris que c'était pas le bon plan du tout. Et 77RT, 77 personnes qui étaient vraiment d'accord avec ça. Le coup de déprime du dimanche soir où tu repenses à tout ton week-end en te disant c'était énorme, passer trop vite, demain y'a cours, haha. Mais mec mon Twitter d'époque c'est vraiment moi qui constatait des trucs dans la vie. Et qui avait besoin de le dire sur Twitter comme ça. Et vous avez vu j'ai constaté ça, je suis mature et plus grand que je n'y parais n'est-ce pas ? Certains d'entre vous n'aiment pas les vidéos à plusieurs mais elles restent en minorité et j'adore les faire. Le plaisir avant tout. Ok. Bah aujourd'hui c'est l'inverse. Les gens adorent les vidéos à plusieurs. Peut-être qu'à l'époque les gens aimaient moins ça c'est vrai. Non. Oh non c'est fini. Non, Lorraine, j'aurais aimé qu'il y en ait encore au moins 45. Non. Bon bah les amis, y'a plus de tweets à regarder. Au pire vous allez, vous pouvez hein, y'a encore tout ça sur mon feed Twitter. J'ai rien supprimé, vous pouvez aller voir. J'espère qu'il n'y a rien de chelou. J'ai toujours l'impression que c'est très narcissique ce genre de vidéos mais en fait je trouve ça génial de montrer à quel point les choses changent, les choses évoluent. A quel point c'était une autre époque aussi avec un autre contexte. Vous avez vu mon utilisation de Twitter comme elle est différente de maintenant. Enfin y'a beaucoup de choses qui ont changé et on s'en rend bien compte même avec ce que je dis. Toutes ces envies que j'avais aujourd'hui, bon je le savais déjà mais c'est fou comme tout est allé si vite, tout est si vite parti, tout a décollé, tout s'est réalisé entre guillemets sans même que je m'en rende compte. Enfin bref, je trouve ça très touchant, je trouve qu'il y a un vrai truc intéressant qui montre que le temps passe, qu'on change mais qu'il y a des trucs qui ne changent pas tant que ça. Je sais pas si c'est une vidéo qui vous aura touché, moi ça m'a fait plaisir, ça m'a beaucoup touché. J'en ai marre de jouer avec ce marteau mais c'est un toc. Écoutez maintenant ça me donne envie de voir tous les vieux tweets comme ça des potes Youtubeurs ou même de vous. Parce qu'on a un peu grandi ensemble, je sais que vous avez plus ou moins mon âge pour certains. Mais je veux voir ces tweets là que vous avez fait à l'époque. Ressortez les s'il vous plaît, c'est un plaisir. La honte ! Bref, merci à tous, je ne sais pas comment conclure, je suis très maladroit dans cet outreau. Sûrement parce que je suis encore ému. Je vous propose donc que cette boîte à meufs fasse la conclusion de cette vidéo pour moi, on y va. Ça va pas. Je ne sais plus utiliser une boîte à meufs. Salut ! Salut ! Salut !